Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 8 manières, 10 manières originales de parler une langue, d'apprendre une langue et de s'éloigner du schéma que vous n'aimez pas beaucoup, le fait d'apprendre et qui est peu efficace d'ailleurs, le fait d'apprendre des listes de verbes irrégulés par cœur, le fait d'apprendre avec un livre de grammaire, bref, je vous fais pas toute la liste mais aujourd'hui on va voir d'autres manières de faire qui sont évidemment beaucoup plus ludiques et à partir du moment où il y a du plaisir dans votre apprentissage, et bien c'est beaucoup plus facile pour tenir sur la durée et de prendre plaisir dans votre apprentissage et d'avoir des résultats rapidement. Jingle ! Juste avant de vous parler de ces 8 manières d'apprendre une langue de manière originale, or les méthodes traditionnelles, et bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit des démarrages gratuits qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description, ici ou ici si vous ne l'avez pas encore téléchargée pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors c'est parti sans plus, sans perdre plus de temps, voici la première manière d'apprendre de manière non traditionnelle une langue. La première chose, vous allez me dire, bah je le fais peut-être déjà ou pas encore, c'est tout simplement d'apprendre avec des séries. Alors comment on fait ? Je vais rentrer un tout petit peu dedans en détail, apprendre avec des séries, ce qui est génial. Moi je trouve que c'est une méthode qui est vraiment, une technique qui est vraiment super. Enfin moi j'adore ça, je ne suis pas forcément fan de séries, mais je trouve que toute la méthodologie englobe tous les domaines de la langue. Donc ce qui est hyper efficace et qui permet d'optimiser son temps à fond. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous faites ça sur Netflix, d'ailleurs je vous avais fait une autre vidéo que vous avez adoré pour installer une extension qui vous permet d'avoir les traductions, etc. Je vous renvoie à la vidéo. Donc l'idée c'est d'avoir vos, surtout très important, l'audio et les sous-titres en VO. Ne faites pas, les sous-titres, ne mettez pas les sous-titres en français pour une raison très simple, c'est que votre cerveau va directement vers ce qui est le plus simple. Donc ça va vous faire perdre du temps, ça va pas être efficace dans votre apprentissage. Donc bref, on va directement mettre les sous-titres en VO. Et ce que vous pouvez faire avec les séries, c'est, vous avez, il y a diverses manières de faire, je vais en citer quelques-unes, c'est, vous avez deux phases. Vous pouvez apprendre de manière passive, c'est-à-dire que vous allez simplement regarder votre série, lire les sous-titres sans vous poser plus de questions que ça, juste voilà, subir le truc, écouter, habituer votre oreille, etc. Lire un petit peu les sous-titres. Et ne pas se prendre la tête si on ne comprend pas tout, c'est normal si vous apprenez, si vous compreniez tout déjà du jour au lendemain, enfin, ou déjà là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre. Donc ne vous blâmez pas si vous ne comprenez pas, c'est ok, vous allez apprendre au fur et à mesure. Deuxième chose, c'est de le faire de manière active. Donc là, c'est là où on va avoir des résultats encore plus rapides. C'est-à-dire qu'on va avoir diverses manières de faire. C'est que vous allez avoir, par exemple, un calepin et un stylo près de vous, écrire des mots de vocabulaire, pas tous, parce que sinon, ça va vraiment être rébarbatif et ça va vous contraindre, ça ne va pas être cool de le faire. Donc l'idée, encore une fois, c'est de toujours garder du plaisir. Donc vous fixez, par exemple, 10 minutes, 20 minutes, 10 mots, 15 mots, peu importe, vous fixez la limite pour que ça ne soit pas trop chiant. Vous allez traduire les mots, vous allez les écrire, les traduire sur votre calepin. Et il y a une deuxième chose qui est hyper intéressante, que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est vivre le film ou la série en même temps que vous le regardez. C'est-à-dire que vous allez écouter, lire en même temps, faire pause, vous mettre debout. Voilà, je vous ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, de la position du corps dans votre mémorisation active et vous allez imiter le personnage. Vous allez répéter à voix haute ce qu'il dit, essayer de rapprocher votre prononciation à celle du personnage et vous allez réécouter, le refaire, etc. Et vous allez faire ça plusieurs fois dans la série. Vous vous fixez, encore une fois, un créneau, 10 minutes, un quart d'heure. Vous ne faites pas une série entière parce que vous allez être épuisé. Ça prend énormément d'énergie, mais je peux vous dire que le fait de vivre votre série de manière active, ça va vous donner des résultats. Et si vous faites ça, par exemple, vous prenez uniquement cette méthode, cette méthodologie, cette technique et vous faites ça tous les jours, je peux vous dire que la langue que vous apprenez va monter en flèche. Vos résultats vont monter en flèche parce que c'est fun de le faire. Si ça vous plaît, évidemment, si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Encore une fois, il y a des gens qui aiment faire ça. Il y en a d'autres qui n'aiment pas, prenez. Là, je vais vous donner un panel. Choisissez ce qui vous plaît le plus. Et il y a encore plein de choses que vous pouvez faire. Et c'est ça qui est génial avec l'apprentissage. C'est que je vous partageais ça aussi par rapport à mon défi italien. C'est que j'utilise Assimil et Mosa Lingoa, mais je ne les utilise pas uniquement de la manière qu'ils recommandent. C'est-à-dire que je vais aller plus loin. Je vais diversifier, essayer de mettre un peu plus de créativité, si on peut dire ça, dans mon apprentissage. aller au-delà de ce qui est uniquement proposé pour simplement apprendre de manière non traditionnelle parce que je sais que ces leviers sont efficaces. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. La deuxième chose, c'est une technique que je... Alors, je n'ai jamais testé. Je sais que ça a été testé par Luca Lampariello, qui est un grand polyglotte, sans doute le plus connu au monde. Mais je vous la partage parce que voilà, c'est marrant. On voit qu'on peut mettre de la créativité dans son apprentissage jusqu'au bout. C'est que Luca, ce qu'il a fait, c'était qu'il ne parlait pas du tout la langue qu'il était en train d'apprendre. Alors, je ne sais plus exactement laquelle c'était. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur Skype. Il a trouvé deux personnes, deux natifs. et il a allé chercher le mot de base pour dire bonjour dans la langue. Il l'a traduit, il l'a collé, copié-collé dans le chat. La personne a répondu et il a pris ça. Il l'a copié, il l'a dupliqué, il l'a envoyé à une autre personne. Et en fait, chaque personne qui répondait, il utilisait la réponse de base et la réponse, la question et la réponse. Et il dupliquait ça dans un autre chat avec d'autres personnes. C'est-à-dire que ça venait compléter le dialogue. Et de cette manière, c'est une astuce ludique. C'était marrant. C'est tout simplement pour vous montrer qu'on peut faire ce que l'on veut dans l'apprentissage. Pour moi, je vous pousse toujours à faire ça. C'est sortir des cas, sortir des trucs traditionnels qui ne nous ont pas donné de résultats et de faire des choses qui nous plaisent. Parce que peu importe ce que vous faites à partir du moment où vous respectez les trois piliers, comme je vous le dis tout le temps, la pratique, la régularité et l'immersion, peu importe ce que vous faites, vous aurez forcément des résultats et vous avancerez. Troisième technique que je vous propose, c'est vous pouvez aller sur Youglish. De la même manière, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Youglish, c'est un moteur de recherche. Donc là, comme son nom l'indique, pour l'anglais. Mais il existe dans plus de 17 langues aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. Donc il y a de l'italien, il y a de l'espagnol, il y a de l'arabe, il y a... Je ne vous fais pas toute la liste, je vous laisse aller voir. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un moteur de recherche qui permet... C'est un dictionnaire de prononciation. Vous mettez le mot que vous avez envie d'entendre. Et il va vous proposer, en fait, des extraits de vidéos, de films où la personne prononce ce mot. Donc vous avez différents extraits. Et moi, je vous propose, c'est de faire ça pour, de la même manière, comme avec les séries, faire le même exercice. C'est-à-dire que vous allez pouvoir traduire le mot, vous allez pouvoir répéter à voix haute, écouter différents extraits, imiter la personne, etc. Apprendre la phrase en entier qui est proposée, parce que c'est proposé en contexte. Encore une fois, ça, c'est une astuce qui est efficace. C'est d'apprendre de manière... Enfin, en contexte, tout simplement, et pas simplement un mot comme ça, tout seul. Parce que le cerveau, les choses un peu random, un peu au hasard, comme ça, le cerveau va oublier. Donc à partir du moment où vous mettez un contexte, si en plus c'est drôle, si en plus il y a de l'émotion, eh bien, vous allez beaucoup mieux mémoriser. Quatrième chose que je vous propose, c'est tout simplement, c'est de lire. Si vous aimez la lecture dans votre langue native, en français, dans votre langue maternelle, eh bien, c'est de faire la même chose dans la langue que vous apprenez. Tout simplement, interrogez-vous ce que vous aimez faire et ensuite, venez vous immerger avec la langue que vous apprenez. Donc, encore une fois, la lecture, c'est pas simplement lire. Enfin, vous savez, la méthode passive est active. Vous pouvez lire, vous pouvez traduire plusieurs mots dans la page. Encore une fois, ne traduisez pas tous les mots parce que ça va être chiant. Prenez, par exemple, 10 mots dans la page. Vous mettez sur votre calepin de vocabulaire. Après, vous lisez à voix haute. Vous avancez, vous revenez sur vos pages. Vous traduisez les mots. Vous, voilà, vous pouvez vraiment diversifier tout ce que vous faites avec une seule ressource. Et vous pouvez uniquement utiliser cette ressource au quotidien. La cinquième technique, façon d'apprendre, c'est la musique. Si vous aimez chanter, vous aimez les chansons, etc., de la même manière, vous pouvez tout simplement traduire des chansons, les écouter, les répéter, vous mettre à la place du chanteur. Il y a une application que je recommande qui est à chaque fois adorée, c'est Lyrics Training. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous invite vraiment à aller la tester de la même manière. Il y a plein, plein, plein de langues maintenant. Et c'est hyper fun parce qu'en fait, vous pouvez faire en mode karaoké ou alors il y a des phrases avec des trous qu'il faut remplir. Donc ça vous pousse à être attentif à votre compréhension orale, compréhension écrite. En musique, c'est toujours plus intéressant, plus fun. La sixième technique, là, on va plutôt aller sur la pratique orale. Enfin, vous avez déjà remarqué que la pratique orale, à chaque fois, elle est intégrée dans les autres techniques. Mais là, on va vraiment se focaliser uniquement sur ça, sur de la conversation. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous dire, moi, ma routine de langue au quotidien, c'est préparer une conversation avec mon miroir. Ok, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, enfin, généralement, c'est la majorité des personnes. Au début, on a peur de parler, on a peur d'être jugé, on a peur de faire des erreurs face à un natif. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà démarrer à parler seul. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous dire, ok, planifier la chose parce que sinon, on ne le fait pas, on est tous pareils. Planifier, par exemple, dans une semaine, j'aurai une conversation avec mon miroir. Préparer la conversation en amont. Donc, vous allez faire quoi ? Encore une fois, vous allez chercher les mots de vocabulaire, vous allez les noter, vous allez les prononcer à voix haute, vous allez réfléchir aux structures de phrases. Donc, vous allez en amont aussi préparer le sujet de la conversation, de quoi vous allez parler. Si vous débutez, eh bien, on va se présenter, enfin, je vais me présenter, je vais imaginer. C'est jouer un rôle, en fait. Vous allez avoir un jeu de rôle avec votre miroir, imaginez qu'il vous réponde, etc. Et à chaque fois, chercher comme ça des thématiques et le faire. parce qu'encore une fois, vous allez chercher du vocabulaire, chercher des structures, parler à voix haute, prononcer à voix haute. Et pour vous aider pour la prononciation, vous pouvez utiliser Youglish, dont je vous ai parlé juste avant, ou Forvo, qui est un dictionnaire de prononciation. Donc, ça, vous pouvez faire ça. Si vous êtes plutôt, si c'est une activité qui vous plaît plus, la septième activité, la septième technique, eh bien, c'est justement de faire tout simplement une activité dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Je vous partage ça parce que j'ai vu une vidéo, c'est une petite fille russe, elle avait 6 ans, et elle parlait plus de 10 langues. Et en fait, dans ce reportage, ils expliquaient que la petite fille n'avait pas un talent avec les langues, elle n'avait pas un gène des langues, elle n'était pas plus intelligente que les autres personnes. C'est simplement qu'elle était immergée dans la langue, dans une activité. Ses parents l'ont vraiment poussée à faire ça, c'est-à-dire que, enfin, au lieu d'aller à l'école, eh bien, par exemple, le matin, donc, elle est russe, et par exemple, sa nounou lui parlait en anglais, elle faisait des cours de... des cours de... comment on dit ? de cuisine en français, avec une native française. Elle faisait des cours de danse en espagnol. Bref, chaque activité était dédiée à une langue. pour lui permettre, justement, d'acquérir la langue. Parce qu'en plus, le fait d'être en mouvement, ça, je vous en ai déjà dit, avoir votre corps en mouvement, ça favorise l'apprentissage. Donc, quand vous êtes en train de faire une activité dans une langue, eh bien, vous allez la mémoriser plus facilement. Huitième chose, ça, là, je m'adresse aux parents. Si vous avez des enfants, je vois toujours mes élèves du marathon d'anglais faire ça, et je trouve ça vraiment génial. C'est, en fait, tout ce que vous allez apprendre, c'est le faire passer par le filtre de vos enfants. C'est-à-dire, par exemple, je pense à un exemple d'une de mes élèves, c'est que le matin, au petit déjeuner, pendant que toute la famille est à table, ce qui va se passer, c'est que les enfants vont se prendre au jeu parce que vous allez leur expliquer auparavant ce qu'on va faire, et ils vont vous interroger. En fait, ils vont dire, ah, comment on dit ça en anglais ? Comment on dit ça en espagnol ? C'est quoi ? Comment on dit cette phrase, etc. ? Et en fait, c'est de donner un rôle à chaque enfant, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va poser les questions, il y en a un qui va être gardien du temps, gardien du temps, c'est-à-dire dans la durée, c'est-à-dire qu'il va être responsable que tous les jours, pendant, par exemple, trois mois, six mois, etc., si vous oubliez, eh bien, il sera là pour vous dire, eh, eh, on a oublié ce matin, c'est breakfast time avec la leçon d'anglais, et une personne qui va être responsable d'aller chercher les réponses, si vous ne les avez pas, sur Internet, sur traduire les mots de vocabulaire, etc. Et ça, vous verrez, les enfants sont hyper curieux, et ils adorent poser des questions, donc si vous leur mettez ce cadre-là, ils vont vous pousser, ça va être votre gardien, votre gardien, de votre pratique au quotidien, et donc, voilà, tout simplement, et vous verrez que naturellement, ça va se répandre au cours de votre journée, parce que les enfants ne vont pas forcément le faire que le matin. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est des choses que vous faites déjà, que vous avez, s'il y a d'autres astuces que vous voulez intégrer dans votre routine des langues, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et moi, je vous dis, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Merci.